salut à toi bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui analyse de niche voilà dites moi si ça vous intéresse ce type de vidéo où je prends 10 15 minutes pour vraiment analyser une niche de façon détaillée avec tous les différents outils gratuits et parfois payants pour voilà tout simplement être sûr que cette niche potentiellement va être rentable à savoir que quand vous trouvez une bonne niche certes ça peut prendre du temps mais trouver une bonne niche peut permettre d'assurer vraiment un potentiel de viabilité pour notre business une mauvaise niche tu peux avoir le meilleur SEO du monde est premier sur une niche qui paye pas mais tu ne seras pas payé tout simplement alors que même en n'étant pas premier sur une niche voilà il ya un gros potentiel tu sais que potentiellement c'est une niche qui va évoluer au fil des années où il ya vraiment un fort potentiel sur la durée et bien ça vaut le coup d'y aller et de se positionner le plus rapidement possible et sur le long terme voilà avant ça j'ai créé une liste d'attente tu peux cliquer dans la description c'est le premier lien tu peux tout simplement t'inscrire et tu accèderas à la liste d'attente où tu recevras en exclusivité les lives parce que je vais reprendre un live par semaine comme les apéros SEO que j'ai fait avec notamment Laurent Bourrelli, Paul Sanchez etc donc les lives tu auras accès aussi à des promotions tu auras accès à des contenus inédits durant les 30 prochains jours voilà donc n'hésite pas à t'inscrire dès maintenant j'en parlerai dans plusieurs vidéos en plus de me suivre sur youtube tu peux accéder à différents contenus tu peux accéder au discord voilà à tout l'écosystème BHM qu'on est en train de développer ici j'ai pris la niche du cafetan marocain on voit qu'il ya 9900 en termes de volume c'est plutôt sympa je connaissais pas du tout ce que c'était en plus c'est un produit assez assez joli assez luxueux ça me dérangerait pas de proposer ça je trouve voilà c'est un produit plutôt sympa le volume est bien la tendance est plutôt sympa aussi on voit que c'est un produit qui tient plus ou moins sur toute l'année il n'y a pas forcément de cycle pendant deux mois et après ça ne marche plus là on voit qu'il ya une certaine durée il ya une certaine récurrence chaque mois donc ça c'est plutôt intéressant si on souhaite créer un site qui va nous rapporter pendant deux trois ans et qui va chaque mois va nous faire des ventes et on va pas uniquement faire des ventes en période chaude l'été par exemple ou l'hiver là ça peut être très intéressant comme niche ici en gardant sous google trend globalement on voit que ça se tient c'est parfois il ya des pics à zéro mais voilà on retrouve un pic à 50 35 40 ici on était même à 100 bon bien sûr en décembre pour les fêtes voilà ça me paraît plutôt une bonne niche même si ça reste que des estimations même si c'est que sur ce mot clé là parce qu'il ya d'autres mots clés à côté qui vont nous générer du trafic mais qui ne sont pas dans google train ni dans sem rush c'est des mots clés qu'on va récupérer lorsqu'on aura lancé le site grâce à la google search console c'est vraiment cette data là qui vaut de l'or et non la data qu'on peut voir sur si m roche ou d'autres outils seo qui sont que des estimations des simulations de ce que google veut bien donner mais à première vue ça paraît plutôt prometteur cafetan marocain tombe sur ce type d'habits voilà on voit qu'il ya un premier site donc là j'ai pas forcément non plus les résultats fr vu que je suis à malte voilà on a pinterest qui ressort d'ailleurs je l'avais trouvé avec pinterest dans une vidéo de formation on a trois sites dominants sur cette niche là après on a wikipédia amazon voilà donc on se dit qu'en fait ces trois sites qui potentiellement domine la thématique sur le marché fr sur le marché français voilà ici on a les trois sites donc on voit city commerce des produits à un prix plutôt bien simple c'est un prix on peut marger qui se vend relativement cher voilà c'est pas un produit à 10 euros on voit en moyenne 150 200 euros ok là je sais pas si vous avez vu mais sur les trois sites un des dénominateurs communs parmi déjà les deux premiers c'est qu'il n'y avait pas de contenu il n'y avait pas du tout de contenu ou peut-être du contenu caché mais ça restait relativement simple c'était vraiment une collection une catégorie avec des produits et google arrive à bien identifier grâce à l'ensemble du site et grâce aux différents mots clés injectés dans le monde des produits mais il n'y a pas plus de seo que ça il n'y a pas d'optimisation mise en place ici on a un contenu mais voilà il n'y a pas d'optimisation enfin les optimisations et son elles n'ont pas du tout été mis en place tout cas à la perfection on voit qu'il ya pas mal de petits problèmes ici et ici quoi donc peu mieux faire ça c'est un bon indicateur pour se dire ok si demain on doit arriver avec un bon essio est ce que les trois quatre acteurs référents dominant de la thématique dominant de la niche sont des trois nables quelles sont leurs failles en essio l'envoi des failles on voit qu'il ya des optimisations qu'on pourrait faire dix fois mieux que donc là on a tout intérêt à partir dessus vu que les signaux sont au vert en termes d'optimisation voilà c'est pas dingue non plus visuellement on voit que ce sont des e-commerce mais ce ne sont pas des sites e-commerce travailler en termes de référencement à la perfection donc là l'aspect on site ça me paraît assez léger donc ça c'est plutôt bon signe pour nous ici je vais prendre le mot clé cafetan marocain donc 6600 de recherche vous avez vu c'est sympa surtout que d'autres mots clés sont associés comme cafetan pas cher cafetan 2015 cafetan mariage là on a très clairement notre arborescence sous les yeux une arborescence qu'on pourrait déployer cafetan mariage cafetan pas cher cafetan marocain et après hop on met nos différents produits nos différents contenus voilà stratégie SEO lambda mais au moins les mots clés sont déjà à notre disposition en plus des mots clés google qu'on pourrait récupérer ici qui pourrait nous permettre de créer des articles de blog vraiment pour thématiser tout le site quoi je vais aller dans mots clés keywords competition et je vais mettre le mot clé donc une des meilleures fonctionnalités de SEO Observer ça reste celle-ci très simplement en mettant un mot clé de la base SEO Observer on peut récupérer le top 10 des url et surtout on va récupérer les métriques SEO donc moi je m'intéresse pas du tout au TF désolé pour ceux qui croient énormément mais ça m'intéresse pas du tout je vais plus m'intéresser au rd parce que quand TF tu sais qui peut être manipulable et qu'un TF à 0 peut devenir un TF à 40 en deux trois liens bon voilà c'est pas forcément intéressant on va plus s'intéresser au rd et à la qualité des différents domaines référents c'est vraiment ça qui va qui va primer en tout cas pour moi dans mes analyses c'est ça qui joue énormément regardez si on prend le premier site le deuxième et on va dire le troisième amazon on pourrait si on bosse bien amazon on arrivera à le virer on voit que le premier à 29 rd donc ce qui est vraiment très très léger le deuxième 46 donc en cliquant on pourrait voir aussi la qualité des rd si par exemple il peut en avoir 46 mais la moitié peut être en nofollow ici on voit que les rd une majorité viennent de page halal.info.be.u peut-être que ça s'envoie pas forcément du power s'envoie pas forcément de la puissance une grosse partie également en nofollow ici on a également des sites à première vue on dirait des galeries images ou des sites spami donc des sites qui font des liens automatiques en externe voilà je pense que sur 40 rd tu en avoir 10 bien thématique qui envoie vraiment du power et le reste voilà c'est pas c'est pas hyper intéressant c'est des fois des sites sur la durée on a vu qu'ils sont visibles et bien ils se font scraper ils sont récupérés par des outils et ils obtiennent des liens mais c'est jamais des liens de qualité c'est des liens que ça ça vaut zéro vous voyez 29 pour moi ici il ya peut-être une dizaine de domaines référents véritable vraiment qui en bas de la patate et ici on en a 63 ok donc ça ça a l'air par contre un peu plus quali notamment ici mode et keftan point d e point fr point fr ok point com donc là par expérience c'est vraiment une niche qui est atteignable pourquoi parce que dans un premier temps le on-site seo pas de contenu ou contenu très pauvre pas d'optimisation que ce soit technique on a vu en termes de balisage les sites je pense qu'il pourrait bien plus retravailler au niveau de l'arborescence on n'a pas forcément regarder mais des fois suffit de voir le menu pour voir que voilà c'est un menu qui a été posé beaucoup plus pour le visiteur est beaucoup moins réfléchi en termes de sio voire pas du tout alors qu'on pourrait vraiment faire un bon compromis une fusion entre les deux pour avoir un menu intéressant pour l'internaute et pour le sio pour google puisse vraiment identifier que oui on parle de cafetan et on parle pas uniquement du maroc on parle spécifiquement de produits cafetan pour marocains vraiment un site bono thématique uniquement sur cette niche pour vraiment prendre la domination de cette niche où il ya vraiment très peu d'acteurs voilà ici on voit un site dress self point com il n'est pas du tout spécialisé dans les cafetan ok il ya une collection cafetan mais voilà il n'y a pas du tout de contenu donc ça c'est vraiment une très très belle niche que je vous donne là les produits voyez 130 175 je suis sûr que la personne derrière elle le source à même pas 20 euros donc ça va être des putains de roi voilà après avoir au mieux c'est trouver un distributeur même francophone voire à moins marger au moins vendez des produits de meilleure qualité vous faites vivre la france ou autre mais dans un premier temps la priorité c'est pas de vous sourcer c'est pas d'aller chercher le produit c'est de trouver la niche le produit on trouvera toujours pour améliorer la qualité pour trouver d'autres partenaires mais avant de chercher des partenaires côté e-commerce vous devez déjà être sûr que la niche vous rapporte du trafic et des ventes et d'ici pour revenir tout simplement un 29 rd 40 63 drelsef en a 52 mais c'est pas du tout spécialisé dans les cafetan là très clairement on peut arriver on peut arriver très très fort donc ça c'est vraiment une niche où on peut rapidement faire des ventes à petite chose également on voit que cafetan marocain point com cette url là bien sûr il ya le route domaine dans l'ensemble du site le site reçoit des backlinks depuis 29 sites différents 29 domaines référents par contre la page en question elle se positionne bien parce qu'elle reçoit également quatre backlinks de quatre sites différents contrairement par exemple au deuxième qui en soit qu'une moi demain je suis le deuxième j'ai juste à envoyer un ou deux backlinks de très bonne qualité sur celui ci et je prends directement la première position ça se joue vraiment de peu entre les deux premiers mois donc faut vraiment discerner le route domaine et l'url et en fonction des cas bah il faut agir quand on est deux troisièmes bon vois c'est vraiment sur cette url qui fait envoyer du gros backlinks peut-être en faible quantité mais vraiment de qualité et à côté de ça vous pouvez créer par exemple un silo avec des articles de blog avec des bons liens internes avec des ancres bien optimisé vers la page en question et vous envoyez des backlinks également vers les pages articles qui renvoie vers la page en question mais à première vue on pourrait directement envoyer du backlinks vers cette url là l'url qui se positionne sur le mot clé kaftan marocain ici un peu de contenu mais vous avez vu c'est relativement simple on voit des mots clés un peu des tags à l'ancienne voilà c'est pas forcément hyper 2020 non plus 2021 maintenant mais peut mieux faire on va prendre l'exemple du premier ici kenza kaftan 29 rd on voit que le site a été lancé décembre 2019 je pense que là il a travaillé ses produits ses contenus et hop il a pop directement donc l'idée ce serait d'aller voir directement en mai 2020 sur quel mot clé il a pop parce qu'on voit qu'il a pris directement beaucoup de trafic il a pris de très bonnes positions en l'espace d'un ou deux mois donc nous demain si on veut déployer la stratégie on va reprendre les mots clés sur lesquels il s'est facilement positionné on va pas forcément prendre kaftan marocain mais on va prendre en priorité les mots clés oui c'est facilement positionné parce que ce site là aujourd'hui il a 30 domaines référents mais peut-être qu'en mai 2020 il en avait trois ainsi bah là on sera directement quels sont les mots clés les plus simples et qu'on pourrait déployer en première version de notre stratégie au lieu d'aller prendre directement le mot clé dominant de notre niche qui est kaftan marocain même si à première vue il est facilement atteignable peut-être qu'il y a encore plus simple à faire pour générer des ventes rapidement ici on a les mots clés que vous pouvez récupérer tous ces mots clés là bas très sincèrement voilà c'est ça qui va qui va structurer votre arborescence et basse et les gros mots clés de la niche quoi donc faut pas s'en priver et ici on a les backlinks et les top page donc les top page des fois ça peut être intéressant quand c'est travaillé par des seo là c'est pas forcément le cas donc donc il n'y a pas forcément de data à récupérer ou autre quoi et on a les concurrents ici une des petites choses sympathiques à faire si vous avez si m rush c'est de regarder l'historical bon bien sûr c'est pas pour tous les comptes mais au moins vous savez que c'est possible et demain si vous avez un compte que vous pouvez le faire combat ça pourrait être intéressant pour évaluer certaines niches on va mettre six mois un an ok donc envoie la pop ici on va mettre en clan avait en mai ou on pourrait mettre ou en mai 2020 déjà on va voir hop ok donc si m rush remonte plus de backlinks mais parfois voilà c'est parce qu'il ya vraiment des backlinks de sites générés de sites pas du tout qualitatifs ok ici on voit 11000 donc c'était au moment où il venait de passer de 1000 à 2000 visiteurs par mois à 11000 voire 12000 selon si m rush ok donc il avait pop instant sur caftan et c'est comme ça qu'il était passé qu'il était passé en très bonne position on pourrait comparer à avril 2020 où il avait 1600 visiteurs ok et il n'était pas premier sur caftan et après il était passé premier donc là c'est intéressant on voit les mots clés nous au début qu'on va récupérer ou on va faire un peu de trafic et après ce sera intéressant de récupérer directement enfin comparer vraiment les deux bases de mots clés où il passe de 1000 à 10000 visiteurs et voir basse qui ce qui a été atteint par quelle page s'il est passé premier sur caftan faut voir quelle page est ce que c'est la page d'accueil ou non ok il est passé premier avec la catégorie caftan marocain qui n'est pas pas forcément optimisé comme comme je vous le disais ok robe orientale caftan c'est quelque chose voilà que vous pouvez vraiment mettre en place c'est vrai que l'historical c'est vraiment un bonus à prendre en compte parce que nous par exemple en janvier 2021 on a les mots clés sur lesquels il se positionne très bien mais c'est vrai qu'il ya six mois ce serait intéressant et grâce à six mois on peut le faire mais c'est intéressant de récupérer la data quand il était beaucoup moins apprécié par google beaucoup moins connu la data sur lesquels il se positionner très facilement donc nous s'ils se positionnent très facilement mais c'est des mots clés qu'on va récupérer c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer mais normalement tu as compris et que c'est très très puissant voilà donc beaucoup de choses à faire tu peux récupérer la donnée de cmrush les données de su observer on a vu que l'on site n'était pas forcément travaillé l'off site pas du tout donc la stratégie de backlinks si tu as besoin de backlinks sache que nous on en propose linkexpress.fr où tu peux directement nous appeler pour avoir nos conseillers à nos experts et si haut et comme ça tu lui dis de quoi tu as besoin et on voit ce qu'on peut te proposer pour une faire une stratégie de backlinks peut-être sur les trois ou six prochains mois par exemple donc les backlinks l'on site négligé voilà c'est vraiment une niche où il ya tous les feux au vert pour y aller faudrait juste regarder les produits mais globalement je suis pas forcément hyper fan de vendre des produits d'ali express et je suis plutôt de sourcer des fournisseurs ou des distributeurs ou n'importe en france qui est beaucoup plus simple et qui présente pas mal davantage également voilà on voit ici qui a 14 13 euros 14 euros voyez voyez après 20 euros 12 euros alors que les gens les vendent 200 195 215 219 donc c'est des belles marges a priori voilà si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à mettre un like un commentaire je peux te refaire une vidéo une analyse ou une vidéo un backlinks do follow par exemple c'est des petites idées que j'ai eues donc si ça t'intéresse n'hésite pas à mettre un commentaire dis moi ce que tu as préféré ce que tu as moins préféré inscris toi dans la liste d'attente je vais laisser quelques jours tu mets ton mail et comme ça tu recevras en exclusivité en gros les mails privés avec les promotions les produits en exclusivité les formations les conseils les webinaires parce qu'on va reprendre les live et les webinaires aussi et voilà je te dis à très bientôt ciao